Musique Aujourd'hui la mission de l'entreprise publique Hauts-de-Paris c'est de vous amener tous les jours de l'eau de qualité à vos robinets. Mais nous avons aussi un autre travail, celui de gérer le réseau d'eau non potable. C'est une spécificité parisienne, c'est de l'eau de rivière qui permet d'avoir des solutions écologiques, économiques mais aussi énergétiques pour construire la ville de demain. Musique Nous sommes ici sur un des sites du Jardin botanique de Paris, le parc de Bagatelle, en plein cœur du bois de Boulogne. Et peu de Parisiens savent que cette cascade qui est derrière moi est alimentée en eau non potable comme les 10 km de rivière et les 25 hectares des plans d'eau du bois. C'est sous le second empire, alors même que les demandes en matière d'hygiène se font de plus en plus prégnantes et qu'on commence à voir de premiers progrès en matière de qualité de l'eau. Et bien le Marron Haussmann missionne Eugène Belgrand, qui est un ingénieur des ponts et chaussées, pour réaliser le réseau d'adduction d'eau de la capitale et son réseau d'assainissement. Donc depuis la deuxième partie du 19e siècle, Paris bénéficie à la fois d'un réseau d'eau potable et d'un réseau d'eau non potable et a donc été une capitale durable avant l'heure. C'est pour cela qu'avec la croissance urbaine, avec les exigences croissantes aussi en matière environnementale, que le Conseil de Paris, en 2012, a décidé de réhabiliter ce patrimoine historique. Hauts-de-Paris s'est vu confier cette mission qui allie à la fois histoire et modernité et qui allie la nécessité de développer de nouveaux services en zone urbaine dense, en même temps que la nécessaire protection de la ressource. A l'origine de l'eau non potable, la Seine est le canal de Lourke. Le réseau d'eau non potable, c'est principalement des installations. Trois usines de production, dont deux usines principales, l'usine de la Villette dans le 19e arrondissement où je me trouve, l'usine d'Austerlitz sur la Seine dans le 13e arrondissement. C'est aussi 1700 km de canalisation qui énerve la ville et qui se situe donc sur l'ensemble des trottoirs et des voies parisiennes. C'est également des réservoirs de stockage pour aller des usines aux canalisations. 99% des usages de l'eau non potable, c'est pour les services municipaux de la ville de Paris. C'est d'abord l'alimentation des lacs et des cascades des bois de Boulogne et des bois de Vincennes, l'arrosage des arbres, le lavage des rues et le nettoyage des égouts. Pour ça, on retrouve de nombreux équipements partout dans la ville. 13 000 bouches de lavage, 6 000 bouches d'arrosage, 550 bouches de remplissage à tonnes à eau et 2700 réservoirs de chasse dans les égouts. L'eau non potable est avant tout une eau écologique et une eau économique. Elle a l'avantage de ne pas avoir de traitement, pas de réactif, un simple dégrillage et un tamisage. L'ingéniosité, la nouveauté, c'est de lui donner un deuxième usage. Le fonctionnement du système, c'est un pompage sur le réseau d'eau non potable, un échangeur à plaques qui va permettre de prendre le pouvoir calorifique ou le froid, prendre la température de l'eau, passer par une pompe à chaleur pour remonter ou refroidir l'eau et envoyer dans le système de climatisation ou de chauffage. 99% des usages pour les services municipaux, ça veut dire qu'il nous reste 1% pour les usagers privés. Et c'est là où se trouve le potentiel de développement, avec des usages industriels, tertiaires ou pour les gestionnaires de biens immobiliers. Ici, on se trouve à proximité de l'échangeur à plaques. Donc on a le branchement d'eau non potable qui arrive, qui va venir céder ses calories à travers l'échangeur à un autre fluide. Puis l'eau non potable repart, chauffée, pour être réinjectée dans le réseau d'eau non potable. L'autre fluide, qui est ici, va venir refroidir la machine à absorption qui est à proximité. C'est un système qui permet de produire du froid à partir de plusieurs équipements comme le condenseur, l'absorbeur, l'évaporateur, qui fait passer l'eau en différents états et à différentes températures et qui va produire le froid nécessaire à climatiser le bâtiment. Ici, on est à la sortie de la machine à absorption avec ces deux conduites d'eau glacée qui vont assurer la climatisation des 11 000 m2 de gérons. Donc il s'agit d'une circulation d'énergie et non pas d'une consommation d'énergie. Aujourd'hui, le réseau de l'eau non potable, c'est un outil pour construire la ville durable, la ville de demain. Pour développer par exemple des systèmes de climatisation innovante comme c'est le cas ici à l'hôtel de ville avec un système qui a une moindre empreinte écologique sur la planète. Et donc on est dans une période extrêmement enthousiasmante où on est en train de construire pas à pas avec les équipes d'eau de Paris cette ville de demain et on va faire la preuve par l'exemple que c'est possible. Sous-titrage ST' 501